T'as pas chaud ? Non, c'est pour ça que j'ai mis un peu, parce que chez toi c'est toujours froid dans la cave. Non, il fait bon là, putain, moi j'ai chaud à mort, t'es ouf toi. On est prêt ? On est prêt. Parce qu'aujourd'hui ça va enchaîner mec. Salut à tous ! Salut ! En compagnie ! C'est Yves, salut ! Vous connaissez Yves ? Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez Yves ? Si, les gens te connaissent, Yves, regarde quand on est allé à l'événement des Rift Store, les gens ont voulu faire pratiquement des photos qu'avec toi. C'était lui la star. Et en plus j'ai... T'as chié ? Et en plus il a chié des Rift Store, les gars, vous imaginez ? En plus j'ai signé une Hot Toys. Il a signé une figurine carrément. Yves est avec moi aujourd'hui, parce qu'on a de nouveau un gros run de vidéos à faire. On va encore finir très tard. T'as prévenu de ta femme que tu n'avais pas d'heure pour rentrer ? Oui, je dis fais ta journée, fais toi plaisir. Si demain je ne suis pas là, inquiète-toi. Yves est du Gal Gadot, forcément. Qu'est-ce que tu m'amènes ? C'est la réception de Yves. Je pense que ça parle... Ça parle d'elle-même. C'est la magnifique Queen Studio, la Wonder Woman du nouveau film, dont c'est un mur golden, golden aigle. Queen Studio, quel format ? C'était un quart. Un quart, celle-là. Un quart. Ok, un quart. Donc la fameuse golden pigeon armor, qui est très jolie, mais qui malheureusement a été très mal exploité dans le film. Après, vraiment, j'adore l'armure. Mais elle existe dans les comics, etc. ou autre. Donc là, c'est vrai. Et si ça ressemble vraiment à ça, le produit final, le visage de Gal Gadot est plutôt bien géré de la part de Queen Studio. Mais on va découvrir tout ça. Visuel de la boîte, on reprend. En gros, la tête de Gal Gadot. Sur les couleurs, justement, acidulées de Wonder Woman 84. Voilà, dans la fiche du film, un peu dans ce style. Wonder Woman. Et il n'y a pas de logo Queen Studio nulle part sur cette face-là. De l'autre côté, peut-être, alors. Ici, Queen Studio sur le côté. Ah oui, mais sur la face avant, tu vois, ils ont mis nulle part de Queen Studio. Wonder Woman. Bon, la qualité d'impression, pour une fois, elle est de bonne qualité. Souvent, elles sont très agrandies chez Queen et on a pixelisées ou alors pas très jolies ou autres. Là, c'est quand même très soigné. J'étais surpris par la petite taille du carton. Elle est très grande en hauteur et en largeur, mais elle est super fine. Elle fait 20 cm, à peine. DC, Wonder Woman, toujours sous licence, forcément. Sur le dessus, on a Clean. On a Wonder Woman 84 ou en anglais. En anglais. En anglais, 84. Wonder Woman 1984. Et en dessous, il n'y a rien du tout. On regarde comment sont disposées les pièces. On est parti pour le contenu. Les straps Queen à l'intérieur. Bon, c'est assez simple au niveau du contenu. Les ailes, le socle, le corps, des mains séparées, les deux têtes. Puisque Yves a pris la version... Premium. Premium. Donc, ce n'est pas de luxe, ça s'appelait Premium, c'est ça ? Premium. Voilà, ça, c'est la version Premium. Premium, il y avait une tête en plus, c'est tout. Voilà, c'était la tête, en fait, décasquée. D'accord, question, il y avait une statue qui existait de la même manière, mais avec des ailes repliées ou pas ? Non. Chez Queen. Non, ils vont encore... Repliées, je veux dire. Ils vont encore faire celles en marbre, tu vois. Mais il n'y avait pas une version comme ça ou comme ça avec des ailes normales. Non, non. Donc, il n'y avait que les ailes déployées. Voilà. On est parti pour le montage. On commence par la base, toute petite. Oui, toute petite, bien casable. Hop, en dessous. Wonder Woman, la numérotation 1000 Premium, c'est ça, du coup ? Oui, 1000 Premium. Et la numérotation de celle de Yves est là, 381, Made in China, Queen's Studio. La base, très jolie. On reprend, eh bien, justement, les ailes qui ont été avec les plumes. Attends, c'est la même de chaque côté ? Non, d'accord, OK. Donc, on a sur l'arrière, toutes les plumes de l'aile qui sont représentées. Sur le devant, architecture gold avec l'arrière des ailes, on dirait un petit peu également. Donc, tu vois, ça fait vraiment une espèce d'aigle également par devant. Et ça, ça a un peu l'air comme ce serait les tiaras, tu vois ? Oui, son diadème sur… moi, j'appelle ça un diadème. J'appelle ça une tiare. Donc, il y a un diadème. Sur le devant, alors, quel est le devant, quel est le derrière ? Alors, ça, c'est le… c'est comme ça. Ça, c'est le devant. OK, donc, au final, tu as une partie de chaque côté. Et ça se finit ici par une pièce additionnelle qui donne beaucoup de… Ça, ça ressemble très fort à son brassard. Oui. Au bras. Donc, il y a des petits… Je crois qu'ils ont un peu remis les… Des éléments, de l'armure. Un petit peu, donc, on dirait le bras quand elle a son costume classique, ici sur le côté. Donc, il y a des petits clins d'œil aux différents costumes de Wonder Woman par devant. Donc, pour finir la base. Ah, il y a encore. C'est cette pièce-là. C'est joli aussi, ça. Oui. Donc, ça, ça se met ici. Toujours attention aux aimants parce que parfois, on se fait surprendre et ça claque la résine. Tout ça, c'est en résine. Oui, voilà, ça finit très bien la base parce que c'est un truc additionnel qui donne un peu de volume en hauteur et j'aime bien. Oui, j'aurais pu se vu ça sur l'arrière, tu vois. J'aurais pu se vu ça en arrière, parce que là, c'est sur le côté. Ça fait une désynchronisation de… Après, si tu as la statue dessous, voilà. On va rassembler. Continuons. Continuons avec le corps qui est en une pièce. Et aussi, Queen Studio, ils ont attaché le lasso. Ça, c'est bien ça. Et il est beau. Au moins, ce n'est pas une cordelette. Très fine, voilà. Ah, c'est du côté. Ça se bloque bien. Le costume, il a une couleur totalement différente de la JND. Oui. Le JND est plus brun. Là, c'est vraiment or-or. Et il y a avec un aspect mat. Oui. Je trouve ça vraiment très, très joli. Tout est en… Tout est en résine. À part les épaulettes qui, elles sont en PVC. Ça se sent. Le costume résine. Oui. Tout résine. Juste les parties ici. On le sent directement touché que c'est en PVC pour les quatre épaulettes du dessus. Texture des vêtements, nickel en dessous aussi. On a toutes les petites pointes, etc. Ou autre. Non, non. Le costume est très joli. J'aime bien cet effet mat. T'as raison. Franchement, c'est joli. Et tu vois, c'est ça que je disais avec le truc en bas. Ça finit un peu. Oui. OK. Je le voyais en fait plus là sur le côté. Là, ça m'aurait gêné. Voilà. Et en fait, oui, il est derrière. Enfin, il est plus vers les trois quarts à l'arrière. Mais ça aurait été là. Ça aurait désynchronisé un petit peu la base. Ce qui fait que ça reprend en fait la partie ici que tu as avec les plumes. Donne un aspect étendu sur le côté du socle. Et là, un aspect remontant. Donc, oui, la cohérence du socle est plutôt jolie. Continuons. Les mains, non ? Les mains. Oui, c'est vrai qu'il est séparé. Il n'est pas en résine. Il est en tissu. Ou en PVC. Non, c'est du PVC. Ce n'est pas du tissu. C'est PVC pour le lasso. Sur une petite attache en cuir également. Mais de l'avoir fait de cette manière-là et attaché directement. On ne peut pas s'emmerder à le rouler comme on avait eu avec qui ? Avec la XM. On aurait galéré. Alors, les brassards nickel, résine. Les mains, résine translucide. Et la couleur des mains est exceptionnelle aussi. Et là, je te laisse expliquer ce qu'on a discuté avant la vidéo au niveau des bandages. Voilà. Au niveau des bandages, on avait vu avec la GND. C'est un peu plus dans le brun. Ici, c'est du gold. Donc, on a vu dans les affiches de cinéma et aussi dans le film. J'ai regardé. C'est plus accuré que la version Queen. Oui. Donc, on est vraiment ici sur les bandages 100% fidèles au film. On a fait 2-3 arrêts cinémages. On a regardé également. Mais là, vraiment, c'est ces bandages-là. Et c'est vrai, comme dit Yves, GND, ils étaient plus bruns. Donc, avantage Queen sur l'accurate et sur la... Je dirais, la toute statue en accurate, c'est plus Queen. Parce qu'aussi, la GND, comme tu as bien dit à l'avant, c'était un autre aspect gold. Que moi, personnellement, j'ai bien aimé. Et c'est pour ça que j'ai aussi pris les deux statues. Parce que ce sont, en fait, deux interprétations un peu différentes. Mais l'aspect matte n'est pas accurate, par contre. Parce qu'elle n'a pas l'aspect matte sur la couleur. Elle doit être glossie. Elle doit être de cette couleur-là. Voilà, mais glossie. Mais glossie. Où la GND est glossie, mais pas dans le bon gold. Mais j'ai mis déjà les deux à côté. Et ça donne vraiment bien. Donc, ce n'est pas la même échelle, donc forcément. Mais ça donne bien. Sur les mains que j'ai bien aimées, c'est vraiment... Les ongles, etc. C'est super joli. Ils ont donné une bonne texture. Les ongles, ils ont un vernis. Et tu vois, ça dépasse les points du doigt. Parce que je n'ai encore pas vu souvent ça sur une statue. La phalange, tu veux dire ? Ça dépasse la phalange. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Quand je regarde le profil, je vois ce que tu veux dire. Si je fais ça avec mon doigt, je sens que l'ongles accrochent. Ok, la langue qui dépasse de la phalange. Naturelle. Comme une femme. Ah oui, même le pouce. Je n'ai pas vu ça sur une statue. Jamais. C'est vrai que le pouce, on voit clairement que l'ongle dépasse. Ah oui, ça c'est le petit détail qui fait la différence. Et je ne l'aurais pas vu si tu ne m'en avais pas parlé. J'avais vu le vernis, etc. Et que ça faisait très réaliste. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu. Même le cuticule. La cuticule, c'est en français. Je ne sais pas comment on dit en allemand. Mais c'est la partie blanche que tu as sur les ongles. La naissance. Les cuticules sont aussi représentées sur l'ongle. Donc, ils ont vraiment poussé le détail très très loin. Le snaggelbet. Le snaggelbet. Ça c'est la cuticule en allemand ou luxembourgeois en quoi ? En allemand. Même le... Attendez. À un moment donné, quand on maîtrise la langue pour savoir comment est-ce qu'on dit cuticule dans une langue qui n'est pas la tienne. Parce qu'en allemand, ce n'est pas la tienne. Toute la langue, c'est luxembourgeois. C'est ça. Moi, demandez-moi dans n'importe quelle langue comment on dit cuticule. J'en sais strictement rien. Par exemple, en français, je n'aurais pas su le dire. En anglais non plus. Ah non. The cuticules. En anglais, c'est the cuticules. Ok. Vous nous diriez en anglais, tiens, dans les commentaires, comment est-ce qu'on dit cuticule. Continuons. Continuons. Les ailes. Les ailes. Donc, les ailes sont 100% PVC. Oui. Et il vaut mieux parce qu'au niveau du poids en résine, ça aurait été complètement ingérable au niveau de la stabilité ou quoi que ce soit ou autre. Donc, PVC total. PVC total, mais qui aurait pu quand même casser. Oui. Malgré que c'est du PVC, il ne serait pas... La boîte, elle est bien gérée pour vraiment pour le transport. Pour le packaging, oui. Et voilà. Maintenant, la statue, elle va prendre tout son beauté. Parce que là, comment on va... Oui, elle est cool. Elle est vraiment cool. Je te laisse. D'abord, je tiens la statue. C'est plus simple. Donc, il y a un pegs d'emboîtement et une tige métallique pour le contre-poids. Ça ne se déboite pas. Je cherche juste... Voilà. Ok, donc c'est bien qu'elle rentre vers l'intérieur. Ça donne du coup une largeur qui est déjà quand même assez conséquente. Mais ça donne une largeur moins grande. Et voilà. Les deux ailes. On va voir de face. La prestance de ouf. Ouais. Ouais. Franchement, autant la GND est belle avec la pose, mais sans les ailes. La GND, elle n'avait même pas les ailes repliées. Elle n'avait rien. Non, il n'y avait rien. Ouais, non. Là... GND, sur la pose. Sur la pose, oui. On est bien d'accord. Et Queen... Je vais acheter. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas. Je vais acheter, je ne sais pas. Je vais acheter, je ne sais pas. Je vais acheter, je ne sais pas. Un truc que je vois ici, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle marque vite. Tu vois, les empreintes de nos doigts. C'est le mat, ça. Voilà. Tu vois, là aussi, quand c'est mat, c'est vrai que ça... Après, quand on a la montée, il faut donner un peu de chiffon. Et puis, c'est... C'est vrai qu'on voit les traces de doigts un petit peu partout. À peine tu touches, tu vois toutes les empreintes. Oui, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. Mais l'aspect mat, il me donne bien quand même. Oui. Je te pose avec les mains ouvertes comme ça, dans le creux des ailes. Complètement fou. C'est magistral. Magistral, voilà. C'est pour ça que j'ai bien aimé la statue. Totalement. Les têtes. Les têtes. Alors, on commence avec la version régulaire. Donc, avec la version régulaire, vous avez, comme on a dit, qu'une tête. Ah, la régulaire, c'est casquée. La régulaire, c'est casquée. Elle est belle, hein ? Mais dans les yeux... Alors, le visage, la bouche, etc., ou autre, je reconnais Galgado. Mais dans les yeux, est-ce que c'est l'aspect noir qu'ils ont fait ? On dirait qu'elle est fatiguée de ouf, tu vois. Ils ont fait un ombrage noir dans le creux des yeux qui durcit le regard. Le casque est beau, de ouf. Les cheveux, bon, le coup de son sculpté, ils vont bien s'adapter dessus. Mais dans le regard, rien de truc. Si tu la mets, ça ne va pas donner. Le regard de profil, c'est parfait. De face, le regard, il y a un chou-là de quelque chose. Est-ce que c'est le noir ? Pourquoi ils ont mis ce shading noir dans le creux de l'œil, comme ça ? C'est bizarre, ça, qu'ils ont fait un... Une fois mis, ça donne bien, quand même. Ah non, non, elle est sublime. Il faut juste voir avec les têtes, il y a un petit souci, toujours. Il faut bien les mettre pour... Je vais te laisser faire parce que j'ai un jour qui se fait. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, le regard vers le haut, en fait. Oui. OK, donc elle a vraiment un regard... Comme ça, tu ne vas pas voir l'aspect noir dans le visage, parce que ça donne un peu de shading. L'ombrage, en fait, un ombrage avec le casque. Oui, ça ne gêne plus, en fait. Quand tu l'as posé dessus, la lumière tapant sur le casque donne un ombrage sur le regard. Et là, je la reconnais plus. C'est bizarre, ça. Tu vois, sur la statue, avec l'angle, etc. Tu as plus l'effet Gal Gadot quand tu la regardes de face. C'est pour ça que je t'ai mis... Tu as dit, mets-la dessus, parce que ça va changer vraiment beaucoup. Les cheveux tombent super bien derrière et viennent en plus maintenir les ailes. Donc ça, c'est bien, parce que ça vient serrer les ailes derrière. Donc les ailes, du coup, ne peuvent plus s'enlever avec les cheveux. Donc tout est maintenu en serrage. En plus des pegs et autres. Ah ouais, elle est ouf. Avec le casque, la premium est bien, mais la regular serait suffisante à elle-même, parce qu'avec le casque complet... Moi, j'adore. Moi, j'aurais fait l'inverse. Tu vois, j'aurais fait... Pour vendre de la premium, j'aurais fait la regular sans le casque et j'aurais fait premium avec le casque, parce que ça complète, forcément. Moi, ça, c'est les goûts et les couleurs, parce que moi, je ne vais pas mettre cette tête-là, mais je vais mettre la tête décasquée, toujours. Quand elle est dans le film et qu'elle lâche ses ailes, etc., elle garde le casque tout le temps. Ouais, elle est casquée. Quand est-ce qu'elle n'a pas le casque, quand elle rentre à l'intérieur, qu'elle se bat... Honnêtement, je ne sais même pas te dire, à l'intérieur, je pense qu'elle n'a plus aussi. Je n'ai même plus. Je n'ai même plus de dire. Je ne sais pas du plus de dire. Mais elle a le casque... Ok, je vais voir pourquoi est-ce qu'il dit sans le casque. Non, mais pour moi, c'est la tête qui est en toute beauté. Je n'ai pas encore vu l'autre. Non, mais je parle pour l'aspect commercial, pas pour l'aspect exposition, mais pour l'aspect commercial, le casque étant une partie additionnelle où on a vu pratiquement tout le monde de women sans casque actuellement en statut, pour vendre plus de premium plus cher, j'aurais mis moi le casque qu'on exclut. Ouais, mais tu vois, peut-être Queen, ils voulaient faire plaisir aux fans. Non, ça n'existe pas. Non, les compagnies ne sont pas là pour faire plaisir, les compagnies ne sont pas là pour faire de l'argent. Et bon, après, voilà. Ok, moi, je voulais pousser dans le bon sens. Non, non, non. Ils ont fait plaisir pour une fois, on va dire. Mais pourquoi c'est une coïncidence ? Montre-moi l'autre. Alors, d'abord, tu veux... Ah, il y a un petit piédestal. C'est le même. Un piédestal, c'est le même qu'on reconnaît. Spider-Man, Star Wars, donc c'est vraiment totalement le même avec le petit QS sur l'arrière, en triangle, où on peut poser la nuque additionnelle. Et ça, avec le Spider qu'on avait fait, c'était totalement pareil. Hop. Dommage qu'on n'avait pas eu ça avec le Batman. Ça aurait été cool d'avoir la même chose avec le Batman de l'époque. Je te donne la tête. La petite base. Et on peut venir exposer la tête pour ne pas qu'elle reste dans le carton ou à traîner sur le côté. Moi, je vais la mettre et je te retourne la statue. Comme ça, tu pourras la voir. C'est bon, la petite tête, comme ça, avec la nuque. Ils auraient fait sans la petite nuque additionnelle, ça aurait été moche. Ouais. Ça aurait fait tête décapité. Mais là, avec la petite nuque, c'est joli. Allez, vas-y, place mon petit ami. Bon, je ne vais pas forcer trop parce qu'il faut mettre avec un sèche cheveux. Moi, non, je n'appuierai pas non plus. Tu vois, tu vois ici, là. Alors, je voulais regarder, tu vois, oui, oui, je vois la jonction. La jonction qui se fait, mais il ne faut appuyer plus, il ne faut appuyer trop fort et je n'ai pas envie que tu... Le regard est totalement différent sans le casque. Là, les yeux sont plus écartés que là. Et là, j'ai le Galgado à 2000%. Ouais. Là, le visage est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Mais oui, effectivement, tu dois redescendre de beaucoup parce qu'ici, il y a une jonction qui se met. Mais bon, il faut mieux aller où ses cheveux ou autre. Nous n'allons pas abîmer la statue pour rien. Voilà. Mais, autant le visage est exceptionnel et c'est Galgado, mais vraiment... Quand tu regardes en bas comme ça, tu me vois ? Quand tu regardes de force, tu me vois ? Ouais, parce que moi, je suis un peu plus haut. Il est con, il est con. Il est con, il est con. S'il faut faire très grave aux petites mèches aussi parce que c'est en PVC. Ah, il est là, sur le côté, là. Mais voilà. Et si tu la prends comme ça, que tu l'écrases, tu peux casser. C'est clair, tu peux casser. Mais, pure semblante à Galgado, clairement, sans le casque, avec les cheveux, qu'ils soient sculptés les cheveux, personnellement, ça ne me dérange pas. Le sculpté est plutôt propre. Le méchage est joli. Ça ne fait pas petit pâté de résine. Donc, à ce niveau-là, pas de problème. Mais la presquence, pour moi, de cette armure et l'entièreté, c'est avec le casque. C'est avec le casque. Mais bon, comme je vous dis toujours, on a l'avantage d'avoir les deux et de pouvoir changer. Vous pouvez en avoir plus que pas assez. Pour ceux qui voulaient la Régular, vous aviez la tête casquée. Et pour moi, c'est ce que j'aurais pris. Parce que c'est comme ça que je l'aurais exposé. Mais ceux qui aiment les deux, vous avez celle-là sur la premium. Et quelle était la différence de prix entre les deux pour la premium ? Je ne saurais même pas te dire. Normalement, celle-là, elle est à 1350 euros, je pense, en Europe, ici. Et je pense, l'autre, c'était peut-être à 1100, un truc comme ça. 200 euros pour la tête ? 1200, je me souviens. C'était 1200, suivant les revendeurs. Et la premium, c'était 1350. D'accord, ok, 1350 euros pour la tête supplémentaire. C'est généralement ce qu'ils mettent. On aurait 200, 300. Et tu as encore le socle ? Additionnel en plus pour exposer la deuxième tête qui n'est pas négligeable. J'ai d'autres fabricants, on a déjà payé plus pour juste avoir une tête en plus. 150 euros, je ne trouve pas déconnant. La taille est bien. L'amplitude est énorme. Donc, oui, forcément, il faut de la place parce qu'elle prend beaucoup, beaucoup de place. Si vous la mettez sous vitrine, vous imaginez que la taille de la vitrine que vous avez besoin n'est rien que pour les ailes. Au niveau des dimensions, on dépasse facilement, on arrive à pratiquement 50 cm de large sur, je dirais 50 par 50 avec la hauteur. Moi, je vais la mettre sur une... Par contre, pas profonde. Sur une... Je vais l'accrocher au mur, tu vois, avec une stèle. Et comme ça, parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de profondeur parce que c'est vite casable. Et comme ça, comme c'est en air, et ça donne vraiment un bon coin dans mon display. Oui, surélevé comme ça ou autre, c'est... Pas trop, vu qu'elle a un... à l'égard d'un peu vers le haut. Bien sûr. Mais voilà. Une auteur... Oui, une auteur... Oui, oui, oui. Oui, franchement, là, ils ont fait... Ils ont vraiment fait une belle, belle, belle réalisation. Une belle statue. Il faut aimer, forcément, cette armure-là. Moi, j'attends indéfiniment que Queen, ou peu importe, ou JND ou autre, me fasse le costume classique. Même en un quart comme ça, dans une pose... Tu n'as pas pris celle de Queen en un quart ? Non, je n'aimais pas la pose. Je voulais la Muséum, je n'aime pas la pose ultradynamique. Celle-là, on va aussi avoir envie de dire. Oui, je me doute. C'est Wonder Woman. Il n'y a rien qui passe au travers. Je suis juste en train de... penser si je prends la version marbrée, tu vois. Elle n'était pas chère du tout. Ils avaient fait ça avec Wonder, avec Batman. Superman et Batman. Mais bon, à voir, à voir. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment une très belle réussite. Donc, 1300... Combien, tu me dis ? 1350. 1350 pour cette version premium, 1200 euros pour la version régulière. Vous nous direz-vous dans les commentaires si la régulière se suffit à elle-même avec le casque ou est-ce que vous préférez la premium avec la tête ? Laquelle des deux têtes vous préférez ? Au niveau de la taille ? Moi, je pensais, je pensais franchement qu'ils avaient fait deux versions. Je pensais qu'ils avaient fait une version... Mais c'est quel statut alors où elle est les gens, où elle est les ailes pliées et qu'elle est comme ça ? C'est la autorise. Ah, c'est une autre... Merde, mais non, putain. Une autorise articulée. Mais je vois une statue... Mais tu avais touché la autorise, tu avais les deux... Les deux paires d'ailes. Tu avais la... Des pliées et repliées. Des pliées et repliées. Oui, oui. J'ai l'impression que j'avais vu une statue avec les ailes pliées dans cette position-là, casquées. Peut-être une petite indice, un truc comme ça, je ne sais pas. Mais en principe, dans l'un quart ou la... En un tiers, il n'y a rien, à part la GND, de toute façon. Je ne pense pas t'avoir loupé une. Et si vous me dites en commentaire, comme ça, je peux passer à la caisse. Voilà, les amis. Écoute, merci Yves pour cette découverte rapide. Pas beaucoup de montage à faire dessus. Donc, assez rapide comme vidéo. Et puis, on en a beaucoup à faire. Donc, on ne va pas s'attarder plus que ça. Mais c'est une très, très, très belle pièce. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Et maintenant, désormais, vous pouvez, si vous le désirez également, faire un commentaire de donation. Un merci. Voilà, un merci. Le petit bouton merci, c'est le petit cœur avec le petit dollar à l'intérieur qui se trouve à côté du bouton j'aime, j'aime pas, partager. Vous cliquez dessus, vous avez une petite réglette, vous sélectionnez le don que vous voulez faire. Votre commentaire se met en évidence. Je le vois forcément plus facilement que les autres. Et je viens vous répondre en vous remerciant. Yves a déjà testé, ça marche bien. Oui, j'ai testé. Deux fois. Et j'ai reçu deux fois une réponse. Donc, c'est que ça marche. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est toujours sans obligation, mais ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail que l'on réalise sur la chaîne tous les jours pour vous. On laisse place au visuel 360 degrés de la statue en détail et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501